A la une de l'actualité du 13h, les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel veulent revoir leurs modes opératoires et les zones d'action des différents bataillons. En conclave à Ouagadougou depuis ce matin, ils réfléchissent à une stratégie idoine. Après cette rencontre, il n'y aura plus de limites territoriales pour les forces conjointes. Explications à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, dure de s'approvisionner en eau courant dans la ville de Bobo-du-Lasso en septembre fêcheur. En cause, l'ONEA qui peine à satisfaire les fortes demandes. En conséquence, certains secteurs de la ville peuvent faire une journée, voire deux ou trois jours sans une goutte d'eau au robinet. Constat à suivre dans ce journal. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, ce matin à Kossiam, le corps constitué et accrédité au Burkina, a présenté ses voeux de nouvel an au président du Faso. Comme vous le voyez ici en image, un moment solennel au cours duquel les missions diplomatiques et consulaires des organisations nationales et des organisations inter-africaines ont pris part et ont par la voix de leurs représentants salué les oeuvres du président du Faso visant à promouvoir la paix et le développement durable à travers le monde. Tout en témoignant sa compassion au pays des hommes intègres, durement éprouvé par des multiples attaques terroristes en 2019, le corps diplomatique dans toutes ses composantes a renouvelé son engagement à accompagner le pays dans sa quête de paix et de développement durable. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Je le disais également en titre, les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel sont en conclave à Ouagadougou. Ils veulent revoir leurs modes opératoires et les zones d'action des différents bataillons de la force conjointe. Et donc en conclave à Ouagadougou, ils réfléchissent à une stratégie à propos et après cette rencontre, il n'y aura plus de limites territoriales pour les forces. Explication avec Draman Guéné. C'est une réunion extraordinaire des chefs d'état-major des armées du G5 Sahel et leurs alliés. Elle a pour ordre du jour de traduire en acte les grandes décisions des chefs d'état prises à Niamey au Niger et à Pau en France. C'est surtout le volet opérationnel de la force conjointe qui sera revu. Au début, vous savez qu'au niveau du G5 Sahel, chaque bataillon ne pouvait manœuvrer que sur son territoire. Actuellement, avec les instructions des chefs d'état-major, normalement tout l'espace devait être une zone d'opération. Donc une troupe doit pouvoir quitter son territoire pour aller sur un autre territoire. Mais les textes ne le permettaient pas. Donc à cette réunion, nous allons essayer de faire des modifications pour nous permettre de pouvoir mener des opérations où nous voulons, dans tout l'espace. Le comité de défense et sécurité du G5 Sahel, ici réuni, est présidé par le patron des armées burkinabènes. Il a pour mission de donner plus de marques de manœuvre à la force pour plus de victoires sur le terrain. Nos décisions et orientations devront permettre au commandement de la force conjointe, après un changement de posture, d'envisager un plan de campagne plus réaliste, en mesure d'inverser de façon significative la situation sécuritaire dans la zone des trois frontières. Il va sans dire qu'une relecture de certains des aspects du concept stratégique des opérations, de même que de certains documents stratégiques de la force conjointe, s'imposera. Les résultats des travaux de cette rencontre extraordinaire de Ouagadougou seront connus demain à la clôture. En attendant ces résultats de son côté, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement s'interroge sur les causes de l'extrémisme violent. Il s'agit de trouver les bonnes réponses à exposer aux jeunes de 15 à 35 ans, le plus souvent tentés d'aller vers le terrorisme. Le groupe d'experts veut surtout comprendre le lien entre emploi, manque de financement et extrémisme violent chez les jeunes. L'objectif étant de disposer de bonnes réponses, je l'ai dit tantôt, à même d'aider pour l'émergence d'une société plus résiliente. Le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement grade enquête ici des causes profondes du terrorisme. Une rencontre pour établir un questionnaire afin de trouver les raisons profondes qui poussent certaines personnes à basculer vers l'extrémisme violent. Agir ainsi, c'est la conviction du grade, est le moyen le plus sûr d'attaquer le mal par la racine et d'espérer le vaincre. Nous, notre volet cherche à voir quels sont ces déterminants de la résilience et comment on peut utiliser les leçons qu'on va avoir pour éclairer les décisions et faire en sorte qu'on puisse construire cette résilience-là aux jeunes. Est-ce une question d'emploi, est-ce qu'une session de revenus ? On se demande pourquoi ces jeunes-là, malgré tous ces dangers, s'enrôlent. Une dynamique soutenue ici par le ministère de la Sécurité pour qui toute aide est la bienvenue si elle permet de sortir le pays du gouffre dans lequel il est en train de sombrer. Aujourd'hui, quand vous entendez qu'il y a eu une attaque, ils disent qu'il y avait 300, il y avait 200 personnes, ce ne sont des jeunes. La gêne à dire que nous avons neutralisé 200, nous avons neutralisé 100 terroristes, je crois que les gens sont gênés de le dire parce que tout qu'on fait, il faut se dire que c'est peut-être des Burkinabés qu'on est en train de tuer comme ça. Donc de ce fait, si nous arrivons déjà à faire en sorte que les jeunes arrivent à résister à ce recrutement massif, je crois que nous avons atteint un objectif. Les experts et les représentants des communes vont donc au cours de cette rencontre établir selon leurs convictions et leurs constats les questions à poser à 3000 jeunes de 15 à 35 ans. Le GRAD espère ainsi trouver les réponses adéquates pour bâtir une jeunesse Burkinabé plus résiliente face à l'extrémisme violent. Confronté depuis quelques temps à des déplacés internes, le Burkina Faso souhaite disposer d'une orientation stratégique pour la gestion des réfugiés et autres déplacés dans le pays. La question est en étude depuis ce jeudi à Ouagadougou. Maxime Zongo nous en dit un peu plus sur les conclusions attendues. Avec plus de 26 000 réfugiés installés sur le sol Burkinabé, notamment dans les régions du Sahel, du centre et des Hauts-Bassins, la gestion au quotidien ne se fait pas sans difficulté, surtout en ces temps de crise sécuritaire. Dans l'optique donc de disposer d'une orientation stratégique plus efficace, les principaux acteurs ont été conviés ici à Ouagadougou pour échanger autour de la préoccupation. Les réfugiés, vous avez dû suivre que les camps de Mentao à Djibo, les camps de Goudoubo à Dori ont subi des attaques. Nous sommes réunis ici pour voir quelles peuvent être les conditions de meilleure sécurisation des camps, mais également comment gérer le mouvement des réfugiés qui sont des personnes libres dans notre pays, mais qui sont dans des camps, évidemment, et comment assurer donc une sécurisation de ces personnes-là, mais aussi dans l'intérêt aussi sécuritaire du Burkina Faso. La présente rencontre se veut donc une esquisse de solution qui va proposer une feuille de route destinée à une gestion plus rationnelle et durable des réfugiés vivant au Faso. Le Conseil promotionnel pour l'action des jeunes est une structure qui travaille à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. Hier, face à la presse, ses responsables ont pu exposer leurs feuilles de route pour la période 2020-2022. Un agenda qui va s'articuler autour de la promotion des droits humains, mais aussi des initiatives entrepreneuriales. Dans un contexte de mondialisation, il faut agir autrement et de façon positive. Du moins, c'est l'avis du Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique, section Burkina Faso. Cette organisation africaine au service de la jeunesse décline ici sa stratégie pour changer les habitudes face au progrès technologique et au chômage des jeunes. Dans son plan d'action 2020-2022, l'accent est mis sur l'éducation à la citoyenneté, la promotion des droits humains et la formation des jeunes à l'entrepreneuriat. 26 jeunes entrepreneurs devront être formés théoriquement et pratiquement. Et ensuite, il y a un accompagnement qui est prévu pour ces jeunes entrepreneurs. L'objectif, c'est de les fixer dans leur région et de leur permettre l'extension de leur entreprise afin de recruter plus. Dynamiser les compétences des jeunes pour plus d'initiatives de développement au profit des communautés à la base, la vision est claire, celle de former 65 000 jeunes d'ici à 2022. La cohésion sociale, la solidarité et la tolérance sont des valeurs que Souleymane Nana et son équipe comptent promouvoir pour lutter aussi contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Nous pensons que la question sécuritaire doit être traitée de façon globale. Elle ne doit pas être traitée de façon, elle ne doit pas être seulement à l'état micro. Elle doit être traitée à l'état macro. Et en tant que jeunes, nous pensons que la contribution des autres jeunes pourra nous permettre de pouvoir renforcer les actions déjà que nous menons. Le Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique prévoit courant 2020 l'organisation d'un sommet au Burkina Faso, un rendez-vous des jeunes leaders et acteurs de développement local pour se pencher sur les questions de paix et de sécurité au Sahel. Une page entretien dans ce journal. Je reçois Moussa Dhaf, spécialiste en linguistique et didactique de langue. Bonjour et merci de venir répondre à nos questions. Bonjour à vous et à l'ensemble de nos spectateurs. Je rappelle que vous êtes spécialiste en linguistique et didactique langue. Et vous êtes à Ouagadougou dans le cadre d'un symposium sur les langues nationales et la vie du Larle Naba Abga qui se tient cet après-midi à Ranautel à Ouagadougou. Je rappelle que le Larle Naba Abga, c'est un des ministres du Mogo Naba et il a été pour beaucoup dans la promotion de la culture Mwaga, mais aussi de la culture burkinabé dans son ensemble. Alors, avant d'avenir certainement à cela, est-ce qu'on peut déjà situer l'importance des langues nationales pour le développement de nos pays ? Merci beaucoup pour cette invitation et surtout pour la pertinence de la question. Il semble qu'aucun peuple ne peut se développer sans avoir la maîtrise complète et totale de ces instruments de développement dont la langue est la base de tout. Parce que la langue exprime l'être, exprime sa culture, exprime même ses capacités de vouloir devenir demain un être indépendant par rapport à d'autres. Et c'est ainsi que la thématique que nous envisageons de discuter est une thématique qui repose sur trois piliers. La notion de langue, la notion de développement, mais à cette notion de développement, nous avons ajouté le terme endogène parce qu'il faudrait d'abord s'enraciner et le troisième élément, nous avons dit dans la paix durable. Or, ventre creux, point d'oreille, dit-on très souvent. Et le Larénaba, qui a initié cette conférence et cette rencontre, a réussi à faire prendre conscience à un certain nombre d'universitaires de l'importance du lien entre la réflexion académique et la pratique de terrain. C'est ainsi qu'il a organisé la traduction d'une formation paysanne en huit langues du Burkina pour permettre de l'appropriation. C'est ainsi que nous pouvons dire que l'initiateur et le commanditaire de cette opération est quelqu'un qui a une vision pour le développement endogène durable. Et cette vision s'exprime d'abord à travers ses actes de tous les jours et au quotidien, distribution de vivres, distribution d'ambulances, forage à n'en plus finir dans un certain nombre de villages, ce qui veut dire tous les éléments qui sont là pour créer la santé et pour créer surtout la capacité à trouver les modalités de survie raisonnables et acceptables dans son terroir d'origine. Oui, je dois rappeler que le Larné Naba dont vous parlez, c'est le Larné Naba Tigré et le Larné Naba Arga est le grand-père de celui dont on parle. Et il est dans la hiérarchie, la société Mwaga, considéré comme le ministre de la Culture. Et donc, professeur, au niveau politique, est-ce qu'on peut dire qu'on a la pleine mesure de cette importance ? Je dois dire en toute francise, étant moi-même quelqu'un qui a eu à travailler sur langue et développement dans l'espace africain, on peut dire avec précision qu'il y a une volonté politique déclarée, mais les actions politiques qui permettent de finaliser cette volonté sont rarement absentes dans nos différents pays. On se limite tout simplement à faire de l'alphabétisation et depuis 1974, tous les pays africains ont fait beaucoup dans l'alphabétisation des adultes, dans l'alphabétisation des femmes, mais nous piétinons dans tous nos pays sur la scolarisation en langue nationale. C'est comme si nous avons du mal à nous départir de cette camisole de force qui est l'éducation et l'enseignement seulement et uniquement en langue française et comme si nos langues ne sont pas aptes à faire ce travail à côté du français. Et je crois que la scolarisation bilingue, la scolarisation langue africaine, français, est une nécessité de survie dans un espace de mondialisation. Parce que dans cet espace, chacun y apportera sa cote-part d'identité à la fois culturelle, linguistique et économique. Et pour cela, il faudrait que notre langue, notre langue africaine, puisse dire le monde dans toute sa diversité, puisse dire la science dans toute sa diversité. Et le lien étroit qu'il y a entre langue et développement est un lien inséparable. Je devrais même dire que c'est des jumeaux. Parce que la langue, c'est elle qui dit le développement, qui oriente le développement et qui permet d'obtenir ce qu'on veut. Comment voulez-vous qu'un paysan qui cultive la terre, qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il est en train de faire, sauf c'est dans une autre langue ? Comment voulez-vous que celui qui est appelé à le former sur place, vienne le former avec des concepts empruntés aux langues européennes pour dire comment il doit pouvoir faire ? Il y a toujours quelque part une incompréhension. Donc on voit déjà là se profiler l'importance de ce symposium pour les langues mais aussi pour la promotion des cultures africaines. Et c'est cela qui a permis à l'arrière de Naba de pouvoir organiser cette rencontre et de se dire moi j'ai une connaissance pratique, pragmatique du terrain. J'aimerais bien que ces connaissances puissent être habillées par des universitaires, par des académiques. Et c'est ainsi qu'il a demandé à ce qu'on fasse un symposium autour de cette question de langues et développement pour voir comment nos langues peuvent jouer un moteur et un accélérateur dans notre développement et dans la conservation de nos richesses. Parce que si nos langues ne nous permettent pas de conserver nos richesses, nous sommes obligés, et comme on vient de le voir tout ça dans l'élément que vous avez projeté, de penser à aller devenir quelque part un élément d'une milice ou alors à sortir du pays en pensant que c'est hors du pays. Parce que la langue dans laquelle nous avons éduqué, on pense que c'est cette langue qui est porteuse de l'économie. Or, si nos langues nationales, androgènes, deviennent des langues porteuses d'économie, il n'y a aucun doute que nous resterons sur place, sur nos terroirs, et que nous pourrons ainsi avoir une paix durable et surtout, et surtout, vivre honnêtement et faire valoir ce que nos ancêtres nous ont laissés. Parce que vous le savez, nos ancêtres nous ont laissés et nous ont légués des terres, ils nous ont légué de l'eau et ils nous ont légué la bravoure et la capacité de travailler. Cela, si nous cultivons ces enfants, ces jeunes, l'idée que vous avez un potentiel qui est en vous, faites tout pour explorer ce potentiel et que nous vous amourons les moyens vous permettant de développer au maximum ces potentialités, ça peut aider beaucoup à l'affirmation de soi et de l'humain. Merci à vous, Moussa Daph, d'être passé répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en linguistique et didactique en langue et vous êtes à Ouagadougou dans le cadre d'un symposium sur les langues nationales et sur la vie du Larle-Naba-Abga qui se tient cet après-midi même à Ouagadougou. Et pour la suite du journal, on en vient à ces coupures intempestives d'eau de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement à Bobo du Lasso. Depuis quelques temps, l'ONEA éprouve des difficultés à desservir la ville en eau potable. Un système de distribution alterné est mis en place. Malgré tout, certains secteurs de la ville peinent à être servis, constat avec Karim Sissé. Dur, dur de s'approvisionner en eau courante ici à Bobo du Lasso. Une situation qui est perdue depuis un certain temps et qui semble s'empirer au dire des habitants que nous avons rencontrés dans les différents quartiers de la ville. Nous avons un château à côté à moins de 1,7 km à peu près mais il n'y a pas d'eau pratiquement. Voilà. Bon, il faut attendre l'eau entre 2 heures jusqu'à 4 heures. À partir de 5 heures, si tu n'es pas au robinet, tu perds. Chaque jour, nous avons des coupures d'eau. Parfois, on enregistre 3 à 4 coupures par jour et ça joue négativement sur mon activité car je suis gérante de cette bonne fontaine. Nous n'avons pas de branchement à domicile. Chaque fois, on est obligé d'aller à la fontaine et là-bas aussi, il y a tout temps des coupures. Ce sont nos voisins qui nous sauvent souvent. Tout s'est fait à partir de l'eau. Sans eau, rien ne va. L'eau, c'est la vie et quand il n'y a pas d'eau, nous les femmes, nous souffrons beaucoup. À l'Office national de l'eau et de l'assainissement au Néa, on reconnaît qu'il y a des difficultés à satisfaire. Convénablement, les 71 300 70 abonnés de la capitale économique. Un déficit énorme lié à plusieurs facteurs. Souvent, des impératifs techniques qui interviennent. On peut des... Des impératifs techniques qui interviennent des pannes électromécaniques. La station actuelle a une production de capacité maximale actuellement de 18,615,000 m3 par an pour un besoin estimé pour la population en 2020 de 19,252,000 environ, de m3. Donc, vous voyez déjà que de l'analyse de cette donnée, il y a un manque à gagner. Un manque à gagner qui a contré la nationale de l'or bleu à observer une distribution alternée de l'eau dans la ville. Un système qui touche sévèrement certains secteurs. Actuellement, nous avons le 21, le 22, 33, que nous sommes en train de vouloir faire des travaux d'amélioration de la 17. Il y a le 24, le 25, le 33. En fait, c'est les zones hautes de la ville. Même s'il y a assez d'eau, souvent, nos capacités de refoulement de ces eaux-là ne sont pas réalisées à notre souhait à 100%. Des mesures sont en vue, selon le directeur régional de l'UNEA, pour trouver des solutions définitives à ce problème. Jean Ouédrago rassure qu'en plus des travaux d'augmentation de la capacité de la station de traitement de Nassau, il est prévu la réalisation de deux grands fourrages. En santé, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso et les responsables des ministères de la Santé et des Finances étaient au CSPS de Pissi, dans la capitale burkinabé, pour voir à quoi a servi le financement de l'institution pour ce centre de santé. Ce financement est allé surtout dans la mise en œuvre de la gratuité des soins et cet appui budgétaire pour tout le pays s'élève à plus de 60 milliards de francs CFA pour 2019. On start avec Moumouni Soubega. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina dans les locaux du CSPS de Pissi, l'ambassadeur Wolfram Wetter et sa délégation viennent s'imprayer des acquis de l'appui budgétaire de l'institution dans le domaine de la santé, notamment avec la mise en œuvre de la gratuité des soins. « Ça me rassure beaucoup ici de voir comment ça se passe sur le terrain. C'est un centre de santé très bien équipé avec un personnel très bien formé avec des patients qui ont l'air d'être très contents. C'est quand même le secteur santé, c'est quelque chose qui me semble de très bien fonctionner au Burkina Faso. » En dehors de ces CSPS, plus de ces 140 000 femmes ont bénéficié d'un accouchement assisté en 2018. À cela s'ajoutent des millions de soins gratuits administrés aux enfants de moins de 5 ans grâce au soutien de l'Union européenne. « Nous sommes particulièrement satisfaits des interventions de l'Union européenne. C'est un de nos plus gros partenaires au niveau général. C'est même le premier au niveau de l'appui budgétaire. Et dans le secteur de la santé, nous avons vu ici la contribution déterminante à l'exécution de la politique de gratuité en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. La présente visite entre dans le cadre d'une campagne de communication entamée pour évaluer les acquis de l'appui budgétaire de l'Union européenne réalisé conjointement par l'institution et le Burkina. En 2019, plus de 60 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'Union européenne au profit du Burkina au titre des appuis budgétaires en soutien aux politiques publiques de développement. En Chine, 26 morts par l'infection du coronavirus. 11 millions d'habitants mis en quarantaine dans les deux provinces concernées et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé se refuse de lancer une alerte mondiale en l'absence de données fiables. En Chine, l'épidémie de coronavirus a fait au moins 26 morts, 24 dans la ville de Wuhan et ses environs et 2 dans d'autres provinces. Pour leur près de 830 personnes ont officiellement été infectées. Les autorités chinoises ont mis en quarantaine les 11 millions d'habitants de Wuhan et plusieurs villes alentours. 29 provinces sont touchées. Au total, ce sont plus de 30 millions de personnes qui sont concernées par des mesures de quarantaine. Les autorités chinoises ont aussi placé leur système d'alerte sanitaire au niveau le plus élevé dans la province de Hubei. Car selon les médias chinois, 8 hôpitaux de Wuhan ont lancé des appels aux dons pour des équipements et des fournitures de protection. Jusqu'ici, l'Organisation mondiale de la santé à Genève reste prudente quant à l'agressivité du virus et refuse de lancer une alerte mondiale sans disposer de plus de données. Nous savons qu'il s'agit d'une transmission inter-humaine en Chine. Mais, pour l'instant, elle semble se limiter aux groupes familiaux et aux travailleurs de la santé qui s'occupent des patients infectés. À l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve de transmission inter-humaine en dehors de la Chine. En Europe, l'Italie et la Grande-Bretagne ont mis en place des contrôles de température corporelle dans les aéroports. La France, pas encore. Pour l'heure, les liaisons Paris-Hohan sont suspendues conformément aux recommandations des autorités sanitaires. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se veut rassurante. Les autorités britanniques, elles, ont testé au moins 14 personnes soupçonnées d'être infectées par le nouveau coronavirus. Aucun cas n'a été confirmé, mais les experts estiment que le premier cas européen est sans doute proche. On referme ce journal avec la lecture croisée des journaux, une revue de presse dominée par les sessions à l'Assemblée nationale. Revue de presse signée, c'est Kuzongo. Élection de 2020, le dispositif se met en place. C'est le constat de Daboué-Audrian Kani de l'Express du Faso. Après l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur, le vote de la loi porte un cotageur. C'est au tour du code électoral d'être voté par les députés. Dans cette loi portant code électorale, la carte nationale d'identité Burkinabé ou le passeport constitue le document indispensable pour le vote des Burkinabés de l'intérieur. A l'extérieur, seuls les Burkinabés régulièrement immatriculés à l'ambassade ou au consulat général dans les pays de leur résidence peuvent s'inscrire sur les listes électorales précises l'Express du Faso. Des dispositions jugées minimales par l'observateur Palga et titre code électoral et relecture à minima pour un consensus politique. Et s'il doit y a de préciser, cette relecture à minima du code électoral est une recommandation du dialogue politique tenue en juillet 2019. Au journal Le Pays, on retient que le Sénat est officiellement supprimé dans le code électoral relu. Autre acte majeur de la plénière du 23 janvier, les élus nationaux donnent qu'ils disent pour une résolution portant création d'une enquête parlementaire sur le système et les pratiques de promotion immobilière au Burkina et une résolution créant une enquête parlementaire sur le système de la téléphonie mobile fait remarquer l'observateur Palga dans ses colonnes. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada